C'est une situation qui devient chaque jour un peu plus inquiétante. L'archipel d'Hawaii est en proie à de terribles incendies, ce qui a suscité les mois de loja, la fille de Yannick Noah, qui en a appelé à sa communauté sur les réseaux sociaux. Le dérèglement climatique a de nombreuses conséquences néfastes pour la planète et chaque été est l'occasion de s'en rendre un peu plus fronde. Après avoir frappé de plein fouet la Gironde l'année dernière, ce sont désormais d'autres pays qui doivent faire face à de dramatiques brasiers. La Grèce a subi de nombreux incendies tout au long de l'été et s'y esti désormais l'archipel d'Hawaii qui doit faire face à des départs de feu incontrôlables. Alimentés par l'ouragan d'Hawaii, les incendies ont déjà fait au moins 36 morts, l'état d'urgence a été déclaré et la Garde nationale est actuellement sur le terrain. Une situation qui n'a pas laissé insensible Elidja Noah, la fille de Yannick Noah, qui a tenu à réagir à la situation sur son compte Instagram. Très active, la jolie Brune de 27 ans a tenu à apporter le soutien qu'elle pouvait en publiant plusieurs photos dans sa story, qui sont à retrouver dans notre diaporama. Sur la première, elle partage une cagnotte mise en place pour aider la population locale de l'île de Maui. Elle ajoute ensuite une petite phrase pour exprimer tout son désarroi face à cette terrible situation, la Haina, ville du comté de Maui, dans l'état d'Hawaii, note de la rédaction, est en train de brûler. S'il vous plaît, aidez-les. Sur la photo qui accompagne la cagnotte, on peut voir la violence des feux qui s'abattent actuellement sur l'archipel connu pour ses plages paradisiaques. Des incendies sans précédent à Hawaï. La sœur de Joa Lucanoa ajoute enfin un dernier cliché qui montre le résultat de ces terribles incendies qui ont détruit Hawaï. On peut voir une rangée de voitures complètement cassinées, comme tout le reste à l'horizon et la fumée dans les airs, preuve que la scène est encore récente. Si est-il un véritable drame qui est en train de se jouer dans cet archipel américain et le président Joe Biden a récemment indiqué que tous les moyens fédéraux disponibles sont mobilisés pour contribuer aux efforts afin de lutter contre les incendies qui ravagent les différentes îles. Selon la vice-gouverneure Sylvia Luc, le fait que les incendies aient été indirectement alimentés par de forts vents exacerbés par l'auragan d'Aura est sans précédent, car ces phénomènes météorologiques apportent d'ordinaire pluie et inondations à Hawaï. Sous-titrage Société Radio-Canada ...